Alors, bonjour à tous, on est toujours le 1er novembre, ça y est, 2020, 13h54, Alors, du Québec, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais déjà partagé hier, si ma mémoire est fidèle, on en parlait déjà, et bien, ça y est, c'est confirmé. Le 1er ministre britannique, Boris Johnson, annonce un deuxième verrouillage alors que le pays atteint un million de cas. Le 1er ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé un deuxième verrouillage national en Angleterre pour freiner la propagation du COVID-19 à partir de jeudi. Donc, la semaine qui vient, jeudi, les Anglais se retrouvent en confinement national, en verrouillage national, le même jour que le Portugal, l'Autriche et la Grèce ont dévoilé, eux, des verrouillages partiels. Johnson a déclaré que les entreprises non-essentielles devraient fermer et que les gens devraient rester chez eux, mais que les écoles, les chantiers de construction et la fabrication resteraient ouverts. Le lacard, moins strict que le 1er au printemps, durera jusqu'au 2 décembre. Le virus se propage encore plus vite que le pire scénario raisonnable de nos conseillers scientifiques, a déclaré Johnson, ajoutant qu'aucun premier ministre ne pouvait ignorer les chiffres. Le médecin en chef de l'Angleterre, le professeur Chris Wittay, a déclaré qu'il y avait une augmentation des cas de COVID-19 dans pratiquement toutes les régions du pays. Il a déclaré aussi que les hospitalisations augmentaient dans tout le pays et que si le pays ne faisait rien, le résultat inévitable aurait des chiffres dépassant le premier pic de l'épidémie du virus. Wow! Le pays a maintenant enregistré plus d'un million de cas de virus depuis le début de la pandémie et plus de 46 200 personnes ont perdu la vie à cause du virus. Au Royaume-Uni, le plus grand nombre de décès en Europe et le pays a enregistré plus de 20 000 nouvelles infections quotidiennes depuis cinq jours. L'Angleterre entrera dans le verrouillage d'un mois, nous raconte Sky News maintenant, à partir de jeudi. Boris Johnson exhorte le pays à revenir à son message printanier de rester à la maison pour protéger naturellement le système hospitalier et sauver des vies. L'Angleterre entrera dans un verrouillage d'un mois à partir de jeudi, annoncé Boris Johnson jusqu'au 2 décembre. Les personnes en Angleterre ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour des raisons spécifiques telles que les études, le travail ou les courses. Le premier ministre a exhorté le pays à revenir à son nouveau message printanier de rester à la maison, protéger les centres hospitaliers, les centres pour personnes âgées et tout ce qui peut être autour de la santé pour sauver des vies. Et a reconnu que Noël va être différent cette année. Je vous l'avais annoncé déjà qu'il n'y aurait pas de fête de Noël probablement en Angleterre et même chez nous, respectivement, où on habite. Cependant, Johnson a suggéré qu'une action difficile, maintenant, pourrait permettre aux familles d'être ensemble pendant la période des fêtes. Oh! OK, donc on verra bien. Johnson a déclaré qu'aucun premier ministre responsable ne pouvait ignorer. L'augmentation des cas est restée les bras croisés. Donc ça y est, c'est fait. Il ne reste plus beaucoup de pays ou tout va bien, Mme la Marquise? Sous-titrage Société Radio-Canada